Gégyp Sécurité est heureux de vous présenter Éclairage. Coronavirus, quel impact sur l'économie alors que CEP prévoit une perte de 250 millions de chiffres d'affaires au premier trimestre. General Electric a annoncé 300 millions pour Dadon, c'est 100 millions d'euros sur ses ventes au premier trimestre. Air France-KLM, il y a quelques jours, estimait la perte entre 150 et 200 millions d'euros. En France, déjà 170 entreprises ont déjà fait la demande de mise en route du chômage partiel. En contrepartie, les plateformes de distribution de films, les plateformes de télétravail ou de téléconférence et les vendeurs en ligne sont en hausse. Qui perd beaucoup et à qui profite le crime ? Quelles sont les solutions immédiates pour l'économie ? Comment vont se réorganiser les entreprises dans le futur pour contourner ce genre de problème ? C'est tout de suite dans Éclairage. Je vous remercie d'être présent. Je suis ravi de présenter cette émission aux côtés d'Alain Juillet. Bonjour Alain. Vous êtes président d'honneur du club des directeurs de sécurité des entreprises et ancien haut responsable chargé de l'intelligence économique. Je ne vous serre pas la main, je ne vous embrasse pas, mais le cœur y est. Nos invités. Bonjour Christian Orbulot. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes expert international en intelligence économique, directeur de l'école de guerre économique et directeur associé du cabinet de conseil Spin Partners spécialisé en intelligence économique et lobbying. Tout à fait. En face de vous, Didier Julienne. Bonjour Didier. Bonjour. Stratége en ressources naturelles, professeur à l'école de guerre économique. Messieurs, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. A commencer par les points négatifs. On abordera ensuite les points positifs parce qu'il y a quelques économies qui s'en sortent. Et ensuite, on fera de la prospective à court et à moyen terme pour savoir si une réorganisation des industries va permettre de tourner autrement. Débutons peut-être, Alain, par les points négatifs qu'on a découverts jusqu'à maintenant et qui vont peut-être aussi se prolonger. Au-delà de tout ce qu'on dit, ce qu'on raconte au niveau du coronavirus, au point de vue de la santé, au point de vue de l'impact, de l'épidémie, de la pandémie, enfin de tout ce qu'on peut dire, il y a un problème qui est effectivement aujourd'hui majeur et qu'on ne veut pas encore voir alors que c'est la clé de la suite, c'est le problème économique. Et dans le problème économique, plein de questions se posent, et je pense qu'on va en parler, plein de questions se posent parce qu'on ne sait pas où on est en train de rentrer, où nous sommes en train d'aller. Est-ce qu'on va aller vers un confinement comme ont fait les Chinois ou les Italiens ? Est-ce qu'on va aller dans un système plus libéral comme pour le moment ça se passe en France, mais sachant que derrière il y a des conséquences ? Si on interdit, on a interdit par exemple, en France, toutes les manifestations de plus de 58 personnes en milieu fermé. Bon, ça élimine déjà quantité d'activité. On parle maintenant de 5 000. À 5 000, c'est très restreint. Il y a beaucoup d'entreprises d'événementiel, de spectacles et autres qui sont en difficulté. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que par exemple depuis déjà 10 jours, 15 jours, il n'y a plus un seul Chinois touriste qui vient en France, il n'y a plus un peu le touriste ou businessman américain qui vient en France. Les hôtels sont en train de chuter, les restaurants sont en train de chuter. Bref, c'est tout un système économique qui est en train de trembler et ce n'est pas bon pour nous. Question Arbulo ? Oui, moi je bande dans le même sens. Avec un test grandeur réelle qu'on n'a jamais mesuré, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui comment le citoyen lambda, sur son lieu de travail, pour des raisons X ou Y, va agir. Et si le droit de retrait, par exemple, peut s'exprimer dans le domaine des transports, ne serait-ce que le domaine des transports, ça entraîne quoi ? Ça crée quelle dérégulation du système ou dysfonctionnement du système ? Et là, on est devant une inconnue, une inconnue qui est particulièrement dérangeante. Parce que, ou les gens continuent à vivre comme ils le font en ce moment, sans trop prendre en compte le passage à un stade 3, etc. Ou au contraire, ils décident d'essayer de se protéger, même s'il n'y a pas confinement. Et là, c'est un peu le chacun pour soi. Et le chacun pour soi en France, c'est jamais tellement efficace. Ce principe de précaution dont vous parlez, il est déjà un peu mis en place, parfois dans certaines entreprises, par les PDG vis-à-vis de leurs employés. Voilà. C'est-à-dire, là, c'est pour ça qu'on n'a pas encore la mesure de cet effet d'entraînement. Parce que c'est vrai que ça ne vient pas forcément des syndicats au départ. Ça peut venir des directions d'entreprise qui anticipent des situations qui pourraient leur causer beaucoup de problèmes par la suite. – Le modèle auquel on essaye de penser, avec un peu de perspective, c'est de se dire que ça va ressembler à la crise du SRAS de 2003. Alors, je pense que c'est une mauvaise idée et il faut beaucoup plus envisager comme modèle, ce que je disais tout à l'heure, mai 68. – D'accord. – Pendant un mois, l'activité s'arrête complètement en France. À l'époque, on était entre 5 et 7% de croissance. Et pendant un mois, l'activité qui s'est stoppée a provoqué une baisse de la croissance d'environ de moitié. Donc aujourd'hui, nous sommes à un taux de croissance bien inférieur aux 30 glorieuses, largement. Donc l'impact économique va être extrêmement important parce que, non seulement une grande partie de l'industrie a disparu de la France, qui avait été impactée à l'époque, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de services en France qu'à cette époque-là. Or, ce sont les services qui sont les premiers impactés. Donc l'impact va être extrêmement important en France si on devait être obligé d'arrêter beaucoup de choses, de mettre des gens en confinement. – Alors, pour continuer dans ce que vient de dire Didier, il faut bien être conscient qu'en plus, et ça, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute des Français, mais les entreprises, les petites entreprises en particulier, les entreprises moyennes, viennent de vivre la crise des gilets jaunes avec tous les problèmes que ça a posé. Viennent de vivre ensuite les grèves avec tous les problèmes que ça a posé. – C'est la troisième. – Troisième. – Troisième. Alors, la première, ça a tangué. La deuxième, ils étaient pratiquement au bord du, je dirais, de l'évalouissement. Mais la troisième, si jamais il n'y a pas des mesures qui sont prises, et je pense qu'on en reparlera, mais ça va être très, très grave, parce qu'il y a plein d'entreprises qui vont se casser la figure. – Ce que vous soulignez, c'est que les petits commerces, entre autres, les petites entreprises ont les reins beaucoup moins solides pour tenir sur la longueur. – Le gros, vous le citez tout à l'heure, les gros opérateurs, eux, ils ont des moyens, ils ont les banques, ils vont les aider, et puis ils peuvent passer, comme vient de dire Didier, un mois ou deux mois de difficultés. Mais le petit qui, à la fin du mois, doit payer son personnel, doit assurer la trésorerie, et qui n'a pas les ressources nécessaires, il est déjà à moitié exsangue avec ce qui vient de se passer. Là, si on ne lui fait pas une aide directe et immédiate, on ne sait pas où on va. – Est-ce que vous pensez que ça va se faire, cette aide ? – Ben, il faudra, il faudra, parce que sinon, ça va être catastrophique au niveau de l'économie française. – Et là, ça peut aggraver ce que disait Didier. – Étant donné que nous sommes aujourd'hui dans un périmètre lié à la sécurité, n'est-ce pas ? Mai 68, je ne veux pas faire plus de parallèles, mais la sécurité avait été quand même assez largement mise en cause. Demain, s'il devait y avoir des petites entreprises en difficulté, du chômage, des licenciements, quitte de la sécurité à ce moment-là. On l'a vu tout au long de l'année qui vient de s'écouler, et là, il faut quand même qu'on réfléchisse assez sérieusement à l'impact économique sur la sécurité du pays. Et donc, à sécurité, demande de sécurité exceptionnelle, mesure, comme le dit Alain, me demande de mesures exceptionnelles d'un point de vue économique. – D'autant plus qu'il y a des secteurs qui seront sans doute beaucoup plus touchés que d'autres. On parle du secteur, bien évidemment, culturel, artistique, des spectacles, du cinéma. On a vu que le prochain James Bond est décalé au mois de novembre. Les films qui sont sortis de cette semaine se font fracasser parce que les salles se vident. Les salons sont décalés. Le salon de l'automobile de Genève est décalé. Donc, toute l'organisation qui est autour, les sociétés de sécurité privée qui travaillent sur la sécurité de ces salons, etc. Donc là, il y a bien évidemment des industries qui sont plus touchées que d'autres. L'industrie du tourisme. – Oui, mais les services. – Et les transports. – Les transports de France-Canembre. – Imaginez, regardez, les Italiens ont arrêté tous les vols aériens. C'est fini. Tous les vols sont stoppés. Bon, Air France est en train de regarder en cas de confinement s'il ne faut pas le faire la même chose. – D'accord. – Et comme ça a été dit, ils peuvent d'autant plus le faire que si il suffit que les pilotes disent mais attention, nous, il y a un risque pour nous, donc droit de retrait, on ne pilote plus. Et puis, il n'y a plus d'avion. Donc, ça va très vite. Alors, vous avez les métros. Personne n'en parle. Mais enfin, l'endroit où il y a le plus de risque de pollution, c'est le métro. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut arrêter les métros ? Sur des grandes villes comme Paris, vous imaginez ? On sait ce que ça veut dire. Donc, on est dans un engrenage où, attends, on est vraiment, c'est très, très sérieux. Et j'irais, c'est paradoxal ce que je viens, mais c'est presque plus grave que le coronavirus en tant que tel. – C'est peut-être la première fois dans l'histoire contemporaine que la société de consommation est déstabilisée au cœur même de son principe de fonctionnement. Parce qu'effectivement, en 68, on pouvait encore aller au cinéma, on pouvait aller encore dans des restaurants, on pouvait encore se réunir en dehors du lieu de travail. Là, justement, c'est l'ensemble du système de vie, travail, loisirs, qui est percuté de plein fouet, et on rajoute à ça l'accès aux produits et la manière dont les gens, parce que c'est le grand point d'interrogation, comment ils vont faire si, dans un cadre des organisations, ils perdent leur point de repère de vie quotidienne. Ils ne vont pas passer leur vie devant la télé-réalité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer ? – Pas que ça non plus. – Regardez les écoles. Jean-Michel Blanquer, le ministre, a annoncé qu'il y avait, aujourd'hui, il y avait, je crois, 250 écoles fermées, 125 écoles fermées, pardon, et il y avait à peu près 35 000 à 40 000 élèves qui ne venaient plus à l'école. Alors, comme ça, ça paraît des chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité ? Si jamais les écoles ferment, les enfants, ils restent chez eux. – Il faut pouvoir les garder. – Il faut pouvoir les garder. Donc, on se retrouve à ce moment-là avec les parents qui disent, mais moi, compte tenu de ça, je suis obligé de rester pour me giver mes enfants. Donc, c'est tout le système qui se bloque. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est un engrenage. Alors, on tire, on dévie d'une pelote de laine, on parle, et puis derrière, on ne sait pas où ça va. – Alors, pour faire une passerelle avec les points positifs, depuis quelques années, on le sait que les sociétés sont quand même assez sensibles aux cellules de crise, qu'elles soient internes ou avec des cabinets externes. Est-ce qu'on a prévu ça dans les entreprises, dans le monde entier et en France plus particulièrement ? Et est-ce que, justement, c'est déjà mis en place et qu'on travaille là-dessus ? – Moi, je ne veux pas parler de la France. Je veux juste parler de ce que j'ai vu sur les marchés des matières premières, n'est-ce pas ? Et je me raccroche à ça, à l'aspect positif des choses. Je remarque que dans les entreprises minières, certaines d'entre elles ont décidé de sourcer des fournisseurs en dehors de la Chine, pour tout ce qui est machine-outils, par exemple, n'est-ce pas ? Les machines qui sont utilisées dans les mines souterraines ou mines de surface. Donc, ils disent, bon, il faut qu'on aille chercher autre part parce que la Chine est en panne ou va tomber en panne. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est presque positif pour de nouveaux fournisseurs. Et d'autant plus qu'il y a, dans des endroits assez reculés, tels qu'une société minaire ou autre, eh bien, le virus n'est pas encore arrivé, tout simplement parce qu'il y a assez peu de mouvements de population. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque je regarde les prix de la matière première, et j'ai amené avec moi un petit papier que je vais lire, de façon à ce qu'on soit tous d'accord, la Chine, le Japon et la Corée, qui sont les trois premiers grands pays industriels, représentent, cumulé, 57% du marché du cuivre, 60% de l'aluminium, 77% du nickel, 84% du minerai de fer et 55% de l'acier. Pour le pétrole, c'est 21%. Je me suis donc dit, bon, étant donné que ces pays-là sont en panne, si je puis dire, à cause du coronavirus, les prix vont s'écrouler. C'est effondré, oui. Pas du tout. L'aluminium, on est à moins 6, le cuivre à moins 11, le nickel à moins 14, c'est le plus fort, le cobalt, pour les voitures électriques, à moins 3, ce qui est ridicule. Le lithium, on est à zéro. Et ça s'explique comment ? Eh bien, tout simplement parce que la production continue de produire, ça va dans des stocks tampons, la consommation est moins importante, mais actuellement, ce sont les stocks qui font la jonction. Et même pour les fameuses terres rares dont tout le monde parle, sans savoir ce dont on parle, les prix sont toujours bien inférieurs au moment de crise, ils n'ont pratiquement pas bougé. Donc vous voyez, en ce moment, les stocks font tampon, et si ça a duré 6 à 12 mois, on a réellement un effondrement des prix, mais je n'y crois pas, pour moi, la Chine va s'en sortir, grosso modo, à la fin du premier trimestre. Est-ce que dans le reste des économies, les cellules de crise, Alain, se sont mises en place et sont déjà... Oui, d'abord, je crois qu'au niveau des entreprises, comme ça a été remarqué d'ailleurs, au niveau des entreprises aujourd'hui, les gens savent travailler à distance maintenant, avec les systèmes de vidéoconférence, le télétravail et autres. Donc c'est vrai qu'on est capable de transférer une partie de l'activité dans d'autres endroits, y compris chez soi. Donc de ce côté-là, ça a amorti le choc. C'est ça. Ça, c'est clair. Le fait qu'il n'y a plus de transport, il n'y a plus de voyage, mais qu'on peut quand même discuter avec l'autre en face par vidéoconférence, ça change les choses. Donc, par contre, on peut se poser la question de savoir si derrière ça, et prenant l'habitude pendant deux ou trois mois, on ne va pas garder l'habitude. Est-ce qu'on ne va pas vivre derrière cette affaire du coronavirus un certain nombre de changements dans nos habitudes de vie ? Dans la troisième partie, effectivement. Oui, ça va être très intéressant. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Alors, effectivement, sur ces points positifs, vous le soulignez, Alain, avec ce télétravail qui permet d'amortir un petit peu, quelque part, la crise. Il y a des entreprises françaises ou internationales qui profitent du fait que la Chine lève le pied pour, eux, accélérer. On parle d'usines de masques, on parle d'usines de thermomètres pour le médical. En Moselle, en France, on a les laboratoires Juva qui profitent de la forte demande de gel antibactérien. Donc, pharmaceutique, biotech, le e-commerce qui explose. On a vu qu'Amazon a augmenté de 150% en une nuit le lot de 200 masques. C'est un exemple. Ça, c'est clair. Livraison de nourriture. Ils ont compris. Livraison de nourriture à domicile. Les ventes de Monopoly, docteur Maboul, parce que maintenant, on est à la maison. Bref, donc tout ça relance quand même certaines économies. Et finalement, l'Europe peut retirer des points positifs. Ça signifie que le système s'adapte et que les gens restent d'une certaine manière positifs ou optimistes. Ils sont toujours vivants, ils ont toujours envie de vivre. Donc, ils s'adaptent, ils trouvent de nouvelles activités. Ça, c'est quand même... Ça veut dire qu'il y a une résilience, quelque part. Et selon moi, en tout cas, ça va durer pour nous en Europe jusqu'à la fin du mois de juin. Et à la fin du mois de juin, on va s'en sortir. Trois mois en Chine, premier trimestre. Trois mois en Europe, deuxième trimestre. Juste au moment où on part en vacances. Exactement. Mais il y a une résilience, si vous voulez. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment, il y a une période de temps de stockage où on ne sait pas trop où on en est. Ce que disait Alain à l'instant, ce que disait Christian aussi. C'est-à-dire que c'est une situation inédite. On échafaude tous des scénarii absolument incroyables. On ne sait pas du tout comment on va s'en sortir. mais on sait qu'on va s'en sortir. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important. Christian, actuellement, sur ces secteurs qui, eux, arrivent à tirer du positif de cette situation. De toute façon, moi, je suis dans un groupe, par exemple, qui fait de la formation, notamment. Et on est obligé d'être dans une logique d'anticipation pour prévoir, comme le disait Alain, l'enseignement à distance, etc. et revoir des mécanismes qu'on n'avait pas, forcément. Donc, bien sûr qu'on va créer des choses. On va créer des choses. Et je pense qu'un des points d'interrogation, moi, ça m'interpelle toujours, c'est quand le monde s'arrête sur un mois, par exemple. Il se passe quoi ? On a eu une grande panne d'électricité à New York. Ça a relancé la nativité. La nativité ? La natalité, j'y arrive, si je me souviens bien. Bon, là, je ne sais pas si ça sera le même effet dans un pays sur une distance plus longue. Non, je crois qu'effectivement, la résilience va s'installer à une condition. C'est qu'on n'ait pas des ruptures, soit des ruptures d'approvisionnement, soit des logiques conflictuelles liées à ces phénomènes de rupture, soit des situations de tension et d'incohérence parce que les pouvoirs publics, pour une raison ou une autre, ne pourront pas assurer soit la sécurité, soit éventuellement la protection en termes de santé. On sait très bien que sur les pics hauts de cette épidémie potentielle, comment le système hospitalier va gérer ? Alors, évidemment, il y a la solution qui consiste à ne prendre que les plus malades. On va donner des priorités. Mais dans cette petite phrase, on va donner les priorités, vous savez très bien qu'il y a l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont estimer qui n'en ont pas bénéficié. C'est sûr. L'opinion du grand public, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, voilà. Et si parmi ces gens-là, on trouve, hélas, des décès et des débuts de problèmes, c'est cette gestion ultra délicate assurée... C'est le cas, par le ministère de la Santé, où il faudra vraiment qu'on ne se trompe pas sur les risques de dysfonctionnement du système. Parce que la question peut d'ores et déjà se poser. Entre un homme de 40 ans qui fait une crise cardiaque et un homme de 90 ans qui a le coronavirus, quel est le choix qui sera fait dans un hôpital ? S'il y a manque de place. Il y a ça aussi, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on préfère ne pas trop évoquer ça. Bien sûr. Mais c'est tout le point d'interrogation, en fait. Parce qu'on n'est pas en Chine, justement. On est dans un pays... On en parlait tout à l'heure avec un et Didier. Mais c'est un pays très difficilement contrôlable où la discipline... On ne peut pas confiner les gens chez eux en France. Vous ne verrez pas en France. On ne verra pas en France. On a vu à Wuhan, pardon, les rues vides, tout le monde qui est chez soi. Et s'il y en a un qui sort, il s'est engueulé parce que les caméras l'ont perd. Chez nous, c'est impossible. C'est impossible. C'est un côté latin. Oui, mais moi, je crois que ça pose deux problèmes. Parce que, pour aller dans le sens de ce que viennent de dire Didier et Christian, c'est que le rôle du politique est extrêmement important pour ne pas affoler les populations et prendre des bonnes décisions. Et de même, au niveau des médias, puisqu'on est dans un studio de télévision, de même au niveau des médias, je pense aussi qu'il y a un rôle à jouer pour ne pas, pour être réaliste, ne pas affoler les populations, mais au contraire, mais pour expliquer ce qui se passe. Parce qu'il faut que les gens aient conscience aussi. On vient de dire, on pense, Didier disait, on en a pour trois mois, je partage son point de vue, on en a pour trois mois. Bon, ça veut dire, il ne faut pas non plus présenter ça comme la fin du monde. Exactement. Dans trois mois, il ne faut pas dramatiser non plus. Comme disent les marins, après la tempête, il y a toujours le soleil. Donc, il faut, et dans trois mois, il y aura le soleil. Donc, n'exagérons pas. Même si ça peut pénaliser lourdement, on vient de le dire, toute l'économie française. Ça, c'est clair. Et mondiale. Et mondiale, et bien entendu. Et d'autant plus qu'on a justement l'exemple vivant de la Chine, qui est rentrée, grosso modo, dans cette période de coronavirus, mi-décembre, puisque le premier cas, c'est fin décembre, n'est-ce pas ? Donc, mi-décembre, nous sommes début mars. Ça fait deux mois et demi, voire peut-être trois mois qu'ils sont dans. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les usines et entreprises qui redémarrent en Chine, la moyenne, c'est 75% des entreprises ont redémarré. D'accord. 75%. Alors, elles ne sont pas toutes à 100% de leur capacité. Elles redémarrent. Mais ça veut dire qu'on a devant nous, comme un phare qui éclaire un petit peu noir, on sait ce qui va se passer. D'accord. On sait qu'au bout de deux mois et demi, ça va redémarrer. Parce qu'il n'y a pas de raison que le coronavirus qui a été traité en Chine soit plus impactant qu'un pays comme la France qui, à mon avis, le traite assez bien. Parce que lorsque je regarde tous les soirs ce que fait le ministère de la Santé, c'est quand même... Moi, je trouve ça exceptionnel. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment exceptionnel et ce qu'ils font. Donc, j'estime qu'au bout de trois mois, on devrait pouvoir s'en sortir et ça va redémarrer. Alors, ça va redémarrer. OK. C'est le sujet qu'on a commencé un petit peu à aborder tout à l'heure parce que c'est ce qui nous intéresse tous aussi, se réorganiser en termes d'industrie, d'économie mondiale. Est-ce qu'on va connaître des relocalisations ? Est-ce que tout ça va être chamboulé ? Il y a une chose qui, de toute façon, va faire date. C'est que, selon l'intensité, ça va marquer les esprits. Et si le pouvoir politique n'anticipe pas ça, si on a de nouveau dans 10 ans, 15 ans, voire moins, une crise équivalente, là, les vraies questions qu'on entrevoit, qu'on entrevoit même depuis très longtemps, c'est-à-dire la dépendance par rapport à un pays. Il est clair que si on ne veut être moins dépendant dans le domaine de l'industrie pharmaceutique par rapport à la Chine, il va falloir gérer deux aspects. C'est comment relocaliser, mais ça veut dire aussi comment ne pas affaiblir la compétitivité des laboratoires pharmaceutiques français. Donc, ça veut dire inventer un nouveau modèle économique, obligatoirement, puisqu'on n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'on, là, pour le coup, c'est au niveau de l'Europe aussi. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas gérer un reconditionnement du système de santé, de l'économie de la santé pour éviter ce genre de crise sans remettre en cause la pensée européenne au niveau du tout concurrent et sans prendre en compte d'autres facteurs. Là, on rentre dans ces facteurs-là, dans cette situation-là, pardon, des facteurs dont on ne tenait pas, on ne prenait pas ça en compte, pardon, mais depuis des dizaines d'années, j'ai envie de dire. Ne serait-ce que le mot dépendance. Bien sûr. Dépendance à un autre pays. Comment on gère ça ? Alain Juillet. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un virus qui est en définitive pas si agressif que ça. Il est extrêmement contagieux, ça c'est vrai, mais visiblement, il n'est pas aussi mutant qu'on a vu à l'époque avec le SRAS ou le H1N1. Il mute moins, donc il est moins de ce côté-là, il pose moins de problèmes. Et on voit qu'on arrive à peu près à maîtriser la situation et le pourcentage de morts est, je dirais, pas raisonnable. Mais enfin, ce n'est pas si élevé qu'on pouvait le craindre. Si demain matin, on a un virus qui est véritablement très agressif et très contagieux, ça sera terrible parce qu'on voit exactement ce qui se passe, on peut imaginer ce qui se passerait. Donc, l'obligation, c'est de penser à ça en disant, puisque ça fait trois fois qu'on vit des histoires de virus, il est peut-être temps quand même de penser à faire une véritable politique et repenser nos modèles pour le cas où, non pas pendant trois mois, mais pendant six mois, tout est à l'arrêt, par exemple. Et comment six mois ? Si une région du monde est confinée, comment on fait pour vivre avec les autres ? Donc, il faut repenser complètement tous nos modèles. Et je crois que c'est ça qui est très important. Si on n'est pas capable, après cette crise, de repenser l'ensemble de notre système, alors là, on s'achemine, comme vient de dire Christian, sur des gros, gros problèmes dans le futur, d'autant que les citoyens ne le pardonneront pas. – Mais est-ce que tous les secteurs vont pouvoir s'adapter à, par exemple, une relocalisation ? Est-ce qu'il y en a qui vont, malgré tout, ne pas pouvoir… – Je vais prendre un exemple. – On parle tous chinois ici, donc tout le monde sait que le mot en chinois, le mot crise signifie aussi opportunité. D'accord. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. La crise du coronavirus, c'est l'opportunité de refaire quelque chose. Et je vais prendre un exemple extrêmement précis. En France, nous avons essayé, moi je le sais depuis déjà pas mal d'années, de relancer une industrie minière. On a tout le temps été bloqués, par différentes méthodes, et y compris, on a un code minier qui ne s'y prête pas beaucoup. Eh bien, si demain, on dit, on veut relocaliser une industrie minière hématologique en France, parce que je l'ai vu, moi, disparaître, j'ai travaillé dans des entreprises qui ont disparu à cause de comportements, je dirais, anti-industriels, eh bien, si on veut réavoir une industrie en France, il va falloir qu'on change certaines choses, dont certaines lois, dont par exemple le code minier, de façon à ce que l'on puisse faciliter une industrie. Et c'est là où le mot crise devient une opportunité pour relocaliser certaines choses en France. Et tu as raison, c'est parfaitement possible. On en a une démonstration actuellement, qui est souvent critiquée ou qui est un peu paradoxale, mais qui est réelle, avec la politique du président Trump aux États-Unis. Trump a dit je relocalise les entreprises américaines aux États-Unis. Bon, quand il a dit ça au début, on a dit mesures protectionnistes, c'est insupportable. Ouais, n'empêche qu'il est en train, il a réussi son pari, elles reviennent, du coup, il y a le plein emploi aux États-Unis et du coup, l'économie marche bien. Alors, je ne dis pas, je n'approuve pas forcément les méthodes, ce n'est pas ça. Mais ce qui se passe là, n'importe quel point du monde est capable de le faire. On est d'accord, mais ça peut avoir un impact sur les coûts pour le consommateur. Bien évidemment, payer des objets des médicaments moindres parce qu'ils étaient fabriqués en Chine. Il faut faire des choix. Donc, ça aura un impact sur le prix. Bien sûr. Mais il faut... Non, non, vas-y. Il va y avoir des débats moraux comme ceux qui sont apparus le jour où on s'est dit c'est mal de faire travailler les enfants dans des usines littéralement. Oui, parce que pour le bio, est-ce qu'il ne faut pas payer un peu plus cher et manger bio ? Mais là, on va en avoir dans le sens où on imagine bien qu'il y a des ONG soit par volonté de rendre de situation, comme je le dis, ou par opportunisme, ou parfois, et j'espère par franchise, vont se dire mais je vais lancer des campagnes pour stigmatiser l'image de telle ou telle entreprise qui continue à travailler avec la Chine qui est un pays qui pose problème. Et donc, on va voir ces entreprises qui vont se sentir attaquées, leur image fragilisée et qui vont, que ça leur plaise ou non, être obligées de tenir compte de ça. Vu la place aujourd'hui que la société civile occupe dans tout le débat public. Donc, on est effectivement devant un gap à franchir. Le gap à franchir, c'est qu'il y a le monde de l'entreprise avec ses propres problèmes. Il y a le monde politique qui va devoir vraiment prendre le train en marche et rapidement. Il y a la société civile et derrière tout ça, il y a aussi un élément sur lequel nous, on commence très sérieusement à travailler avec l'école de guerre économique. C'est que quand on se lance dans le développement comme le fait la Chine, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que pour moi, ce qui risque quand même de tirer comme enseignement de tout ce qui est en train de se passer, c'est que depuis le SRAS dont tu parlais jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé quand même pas mal d'années, 17 ans, et c'est seulement maintenant que la Chine interdit, il faudrait voir dans les applications ce que ça donne, la fameuse pratique traditionnelle de la consommation d'animaux qui débouchent sur ce genre de choses. Pour un pays qui prétend entrer dans l'OMC, être à Davos le pays phare de la défense du libéralisme et qui crée une faille comme ça, ce n'est pas possible. Manger des chiens, des chauves-souris et tuer des cachalons. Donc, nous sommes en train de travailler, nous, sur un concept qui n'est pas du tout ni complotiste ni hallucinant, etc. Mais qu'est-ce qu'une économie, qu'est-ce qu'une puissance dangereuse dans la réalité du monde du 21e siècle ? L'impact sur le monde entier. Une puissance responsable ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, cette crise peut être une chance, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quelque part. Oui, et puis lorsque vous disiez à l'instant, est-ce que ça va coûter plus cher si on le fabrique chez nous ? Je pense que ce n'est plus du tout la bonne matrice. Ce n'est plus la bonne matrice. La bonne matrice, c'est celle qui va faire appel aux normes d'investissement socialement responsable ou les critères ESG, vous savez ce que ça signifie, environnement, social, gouvernance. Bon, ils ont été assez largement dévoyés, c'est-à-dire que ça a perdu de son sens. Mais si on ramène ces critères à leur sens originel et qu'on dise, bon, le prix va être plus cher, d'accord, mais votre machine à laver va durer 25 ans. C'est ça. Ce qu'on avait avant. Au lieu de durer 6 mois parce qu'elle a des vices en plastique. C'est ça. Bon, et là on se dit, bon, oui, peut-être que j'y gagne quand même. Et donc, c'est là, c'est là où il faut arriver à rebondir, en dire, bon, on a des tas d'outils qui parfois ont été dévoyés, on les réutilise, on les revisite et on leur redonne une nouvelle puissance de façon à redémarrer. En conclusion, Alain Juillet. Je vais continuer sur ce que vient de dire, ce que vient de dire, et aussi ce qu'a dit Christian. Je crois qu'on est vraiment à un moment où, avec cette affaire du coronavirus, on va être obligé de revoir un certain nombre de choses et que ça va nous ramener dans une réalité qu'on avait tendance à oublier dans tous les domaines. Je vois sur le plan du développement durable, par exemple, toute cette théorie aujourd'hui qui se développe sur la récession. Et là, les gens vont voir ce que c'est que la récession quand on se retrouve pendant un mois bloqué chez soi sans pouvoir sortir avec... Ils vont voir ce que c'est. Et ils vont voir que quand il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas rien, mais ce n'est peut-être pas exactement ce qu'on veut. Et que donc, la vision de certains idéologues n'est pas forcément la vision de la réalité telle qu'elle peut être si on gère nos problèmes. Donc, je crois que c'est une formidable opportunité, comme l'a dit Didier, une formidable opportunité pour se reposer les vraies questions. Et là, le politique va avoir un rôle considérable puisque c'est le politique qui oriente à partir des analyses. Et je pense que nous, nous, des gens comme nous, on est capables de faire les analyses. Souhaitons que le politique derrière, lui, soit capable de les mettre en œuvre. Et puis, comme tout le monde reste chez soi, eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, Christian, on peut s'attendre à une hausse des natalités en France l'an prochain, après quatre années consécutives de France quand même. Eh bien, ça, c'est un point positif, surtout pour nos retraites, messieurs. Merci beaucoup, Christian Orbulot. Merci, Didier Julienne. Merci, hier 1 juillet. Merci à notre sponsor, Gégyps Sécurité avec la ceinture Géosécurité. Merci d'être à notre côté. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes nos émissions dédiées à la sécurité et à la sûreté sur... Ça s'affiche là, c'est magique, vous voyez, c'est le site internet. Merci à la Dream Team Agora, à la production et à la réalisation de cette émission. Elle a su vous la préparer dans un temps record, donc je la salue. À très bientôt pour un nouvel éclairage. En attendant, je ne vous sers pas la main, bien évidemment, mais en tout cas, prenez soin de vous. Gégyps Sécurité a été heureux de vous présenter Éclairage. – Sous-titrage